... Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal du Chibougamo du 25 mars 2013. Vous avez pris connaissance du projet d'ordre du jour. Il n'y a pas de modification apportée. Donc, je prends un proposeur et un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour présenté. Je vais le proposer. M. Girard, appuyez. Je vais l'appuyer, Mme Tiers. M. Bouchard. Période de questions aux membres du Conseil. Est-ce que, en Cédric de la raconte, il y aurait des questions? Pas de mouvement, donc pas de questions pour l'instant. Adoption du procès verbal du 25 février 2013. Vous en avez pris connaissance. Il faudrait un proposeur et un appuyeur pour le dit procès verbal. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de M. Drolet. M. Blackburn, le contrat de diversification avec le même rôle. Donc, c'est suite à une demande du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire où on nous demande d'adopter une résolution qui vise à faire connaître les intentions d'investissement et d'utilisation de l'enveloppe de 10 000 $ qui nous est accordée. Donc, la résolution spécifie que la somme de 10 000 $ d'ici le 31 mars va être investie sur une étude visant à la valorisation des champignons et sur l'implantation d'un kit de transbordement. Donc, ces deux projets-là vont être réalisés par les monétaires pour nous qui sont au développement chez Bougamou. En plein sens, oui. Je vais le proposer. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer, Mme C. M. Bouchard. M2, dépôt des états financiers de la Société d'histoire régionale. Donc, ce que je comprends, c'est le dépôt qu'on a chaque année. Oui. Enlégé sur plus de 181 $ en 2012. Tout est ce contrôle de ce côté-là. Oui. On a une Société d'histoire régionale en santé. Effectivement. C'est un dépôt, donc il n'y a pas besoin d'adoption. CSST mutuelle de prévention. M. Blagnon. Donc, c'est conformément à l'entente qu'on a avec l'UMQ. Donc, on renouvelle notre adhésion à la mutuelle de prévention. Pardon. On prendra un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme. M. Doralec, appuyé de. Je l'appuie. M. Humain. M04, appel d'offre, l'UMQ mutuelle de prévention. Donc, toujours dans le même dossier, on doit autoriser l'UMQ à procéder pour et au nom de la Ville, afin qu'elle octroie un contrat de trois ans pour la gestion de la mutuelle de prévention. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour ce dossier. Je propose, Mme. M. Bouchard, appuyé. Rappuyé. M. Girard. Rêve du Vrain-Nord, deuxième édition, on fait une demande d'aide financière. Alors, ce que je comprends, ils vont tenir leur activité comme d'habitude aux deux ans. Donc, ça va être la deuxième édition, au 6 juillet 2013. On y va avec une aide financière de 1000 $. Et on va aider aussi à la collaboration par rapport aux différents besoins qu'on reste d'avoir sur le plan technique du support. En M6. En M6? Oui. Alors, on prendrai un proposeur et un appuyeur pour l'aide financière du Vrain-Nord. S'il vous plaît. En même temps, on autorise l'accès en quoi, dans le parc de bascule. Ça, ça va être en M6. Non, il est dans le site. Il est là aussi? Oui. Il est dans M5. Ah, alors je m'excuse. Alors, M5 et M6, je comprends. On a l'aide financière, le support technique et les autorisations au ministère des Transports. Vous savez ce que je comprends? Alors, on prendra un proposeur et un appuyeur pour M5, et par la suite, on fera M6. Je vais le proposer, M5. M. le pourrier, appuyez. Oui, je vais l'appuyer. M. le pourrier. Deuxième élément, en tout cas, je comprends l'importance de la deuxième résolution, c'est qu'on doit appuyer le Rennes pour la demande au ministère des Transports pour avoir accès aux chemins provinciaux. Donc, on prendra un proposeur et un appuyeur pour l'appui, puis j'imagine qu'on a identifié les endroits où on voulait. C'est en plein ça. On prendra un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, Mme. M. le pourrier, appuyez. Je vais l'appuyer. M. le pourrier. Vous avez remarqué, M. le pourrier, ma voix n'est pas excellente, donc je passe le crachement dans les officiers municipaux. Ah, ça, c'était une bonne chaîne. Renouvellement à l'adhésion Tourisme Beijing 2013-2014, M. le pourrier. Donc, c'est le renouvellement de notre adhésion à Tourisme Beijing au montant de 4234,18 $. Donc, un montant per capita de 54 sous plus un coût de base de 121 $ pour le total de 4234. Maintenant, on a proposé un appuyeur pour l'adhésion à Tourisme Beijing. Je le propose, M. le pourrier. Je vais l'appuyer. J'ai l'appuye, Mme. M. le pourrier, M. le pourrier. M. le pourrier, M. le pourrier. M. le pourrier. Oui, excusez-moi. Est-ce qu'on a eu une réponse pour laquelle il y a eu une augmentation de l'adhésion? On a eu une augmentation de la cotisation de l'uvelte fixe à 121 $ avec un ajustement de 54 sous. Vous avez posé la question sur une portion. On n'a pas su pourquoi ça va augmenter. Bien, ce qu'on nous répond, c'est que le 121 $ correspond à un coût de base adopté par le Conseil d'administration de tourisme à Bay James, et le 54 sous, c'est un coût per capita. OK. La population augmentée, donc, normalement, une contribution plus importante. Bien sûr. Ça va? Oui. Ça va. Ton nom d'invitation interrégionale de Chibougarou, M. Blackburn. Donc, c'est une demande d'aide financière au montant de 500 $ pour la tenue du tournoi interrégional. Ce qui se passe à chaque année, c'est toujours le même montant qu'il y aura. Pour le tournoi de Chibougarou, il y a des gens qui viennent justement participer. Pourquoi, M. Blackburn? M. Bouchard, appuyé. Appuyé. M. Girard. M9, c'est un billet sur Internet et couverture cellulaire Télébec. M. Blackburn. Donc, c'est une résolution qui vise à demander à Télébec d'améliorer la couverture cellulaire sur le réseau du territoire de Chapay, du parc de Chibougamau et entre Chapay et Chibougamau, afin de pallier, là, aux problématiques d'urgence, d'une part. Et, d'autre part, aussi, on demande à Télébec d'améliorer la fiabilité de son réseau Internet, donc le tout, là, sur le territoire de la ville de Chibougamau, comme on vous a mentionné. Par ailleurs, évidemment, la résolution fait mention, là, d'une augmentation de l'achalandage associée au développement nordique, qu'on risque de connaître au cours des prochaines années. Donc, le flux de circulation va augmenter tant au niveau touristique que du transport des matières premières et différents matériels. Voilà un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Gérard, appuyez. Je vais l'appuyer. M. Drolley. Direction générale, sur ma version papier, j'ai pas de point, mais sur ma version électronique, il y a un point. Est-ce que c'est la version papier qui n'a pas de point? La version papier n'a aucun point. Donc, on reste encore un point. Bonjour. Développement chez Chibougamau, donc ça va être important à la prochaine séance. Donc, très bien. Moi, je pensais que c'était un test de savoir si on suivait, parce qu'on avait pris connaissance de nos documents. Finances et trésorerie, Mme Bézina, on vous laisse aller de FTE à FTE4, s'il vous plaît. Donc, concernant le dépôt des comptes à payer, à même le Fonds de roulement pour la période du 19 février au 18 mars, un montant de 689,85. Concernant toujours la même période pour le Fonds d'administration budgétaire, un montant total de 806 388,32. Vous avez le dépôt du compte du salaire pour la période du 28 février au 21 mars, pour un montant total de 282 152,65. Vous avez également le temps supplémentaire pour la paie neuf pour un montant de 3 131,03. Donc, ici, on a beaucoup de temps supplémentaire pour la station de pompage P1. Et vous avez les paies 10, 11 et 12 pour un montant de 7 964,53. Donc, la grosse partie du temps supplémentaire concerne le Rally. FT3? FT3, c'est le dépôt concernant la délégation de pouvoir pour la période du 12 février au 19 mars, concernant les différents chefs de service avec le délégation. FT4, c'est le dépôt du surplus. Donc, je vous ai remis des nouvelles feuilles parce qu'il y a eu des modifications. Donc, vous avez le surplus de l'année en cours, donc le surplus non affecté pour un montant de 1 525 661. Vous avez le surplus affecté pour un montant de 4 302 215 pour un total de réserve de 5 827 877 $. Donc, c'est sûr que là, il y a un montant qui vient d'apparaître parce qu'on est en train de faire les régularisations pour la fin d'année. Donc, vous avez, dans le surplus accumulé, affecté des montants. Vous en avez plusieurs qui sont affectés à différents projets. Et vous voyez, entre autres, le quartier Ouest, on a déjà 1,3 million d'affectés, donc on ne peut pas les chercher. FT5, modification budgétaire numéro 003-2013. Donc, la modification budgétaire pour le mois de mars, je vous ai remis une autre copie parce qu'il y a eu des modifications aussi suite à la dernière. Donc, vous avez différentes modifications pour les projets, entre autres, au niveau des services incendies. Vous avez aussi, pour le projet de la station de pompage P1, vous avez un montant pour les hauts-parleurs du centre-ville. Vous avez un montant qu'on doit retourner suite à une entente d'Hydro-Québec avec la construction du LET, un montant qu'on retourne à Hydro-Québec. Vous avez également un mandat qu'on donne à M. Paul-Leroy pour la zone du chemin Méryl multifamilial. Et vous avez aussi le mandat que vous allez donner concernant la prolongation du parc industriel du boulevard Amel. Tout ça pour un total de 234 763,13. Première proposeuse, il y en a plus hier, s'il vous plaît. Je le propose. M. Bouchard, appuyez. Je vais appuyer. M. Jean. FT6, acceptation du budget révisé 2013 de l'OMHC. Mme. Donc, c'est le budget révisé de fin février. On en avait eu au mois de février, on en a reçu une autre. Donc, il y a eu, suite à différentes modifications des coûts au niveau de le budget de fonctionnement. Donc, dans le fond, ce que ça fait, ça vient augmenter la participation financière de la Ville pour un montant supplémentaire de 2858 $, comprend même le budget. Puis, ça reste dans l'ordre de grandeur de ce qu'on avait budgété. Oui. Première proposeuse, un appuyant, s'il vous plaît. Je le propose. M. Girard, appuyez. Je vais l'appuyer. M. Proyer, dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Cheganet, on prévoit un certain montant. Puis, en fonction des dépenses réelles de ce qui va arriver, on fait les ajoutements comme on vient de faire ce soir. C'est ça. Avance de fonds, coopération de gestion du centre plénaire du Mont-Chalcourt. Donc, c'est une avance de fonds concernant les honoraires de gestion parce qu'on ne peut pas procéder, il nous manque certaines données. Donc, pour lui donner quand même une certaine liquidité afin de payer les différents fournissants, on lui donne une avance de fonds au niveau du Mont-Chalcourt de 50 000 $. Donc, on pourrait proposer un appuyeur, s'il vous plaît. Le propose, madame. M. Girard, appuyez. M. Bouchard. Ce qu'il faut savoir là-dedans, on se rappelle, on a implanté des sociétés de gestion. On a rétabli et ajusté leur comptabilité en fonction de sa rémére qui s'est de la municipalité. Et là, on est en train de faire venir les dernières vérifications. Ceci étant dit, par rapport au montant global qu'on donne habituellement, il n'y a pas de changement. C'est plus un terme de procédure comptable qu'on procède par avance de fonds actuellement. Et quand tout va être abli entre la concordance entre notre comptabilité et leur comptabilité, puis que ça va rouler de façon fluide, on va dire ça comme ça, à ce moment-là, on ne parlera plus d'avance, mais de versement de la société accommodable, du paiement de la société accommodable. C'est beau, M. Nam. Donc, FT8, paiement des honoraires de gestion et avance de fonds de l'ARENA. C'est le même principe. Donc, on paie des honoraires de gestion pour les mois de janvier et février pour 35 478 et une avance de fonds de 14 522 pour pouvoir avoir de la liquidité. Je vais proposer un appui, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Poirier. Appuié. M. Bouchard. FT9, octroyer le contrat de service d'assurance collective. À SSQ, groupe financier, donc ce qu'on comprend, c'est eux qui ont gagné le contrat pour les assurances. Oui. Donc, suite à un appel d'offres, il y a eu, je pense, trois ou quatre soumissionnaires. Et puis, c'est la SSQ. On fait déjà affaire comme assureur avec la SSQ. Ce que je comprends, c'est que l'attente qu'on a avec l'UMQ, c'est un nouveau fournisseur qui va être la SSQ. Non? C'est pas ça? Ça, c'est le gouvernement des heures? Ça, c'est le gestionnaire. Le gestionnaire, on a changé de gestionnaire. On est avec le regroupement de l'UMQ, on est allé en appel d'offres pour le gestionnaire. On était à l'époque avec AGA et maintenant, nous sommes rendus avec une mallette actuelle. Alors, la mallette actuelle, présentement, nous dit la recommandation qu'ils nous font, c'est SSQ, ce groupe financier. Oui. C'est ceux qu'on a présentement. Donc, c'est eux qui ont gagné. Je prendrai un proposeur ou un appuyant, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Girard, appuyez. Je vais l'appuyer. M. Dray. J'ai une nomination perceptrice d'amende au cours municipal de l'Asseline. Donc, c'est ça. Donc, Mme Nancy Girard, nouvellement engagée à le cours municipal, doit être nommée perceptrice d'amende en tant que greffière adjointe auxiliaire. Je prendrai un proposeur ou un appuyant, s'il vous plaît. Je le propose. M. Bouchard, appuyez. J'ai l'appui, madame ici. M. Yimant, loisirs L1, demandes d'assistance aux organismes. M. Blackburn. Donc, on a reçu deux demandes d'aide financière. Donc, une de la Fondation canadienne du cancer du sein au montant de 100 $. Et on va procéder à la correction d'une erreur qui a été commise le mois passé. Donc, on va ajouter 100 $ à l'équipe de football, les faux corbeaux. On avait déjà octroyé 400 $. Donc, la politique nous dit 500 $. Donc, on fait un ajustement. M. Yimant, on se souvient que la dernière séance, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de compétition. Est-ce qu'on changeait le type? Ce que je comprends, ce qu'on a eu comme information, c'est que l'équipe va quand même aller se promener à l'extérieur pour faire des… M. Yimant, des tournois. M. Yimant, pas les tournois habituels, pas les compétitions régionales habituelles. M. Yimant, également aussi, c'est que chaque organisme, comme les faucons barrettes, c'est pas juste le civil, il y a également les deux autres, les cadets et le sport. Donc, chaque association ou organisme, on doit une demande par année. Là, les autres, ils ont fait une demande dans le cadre d'activités régionales de plus de 10 joueurs. Avec mon droit à 500 $, on avait octroyé 400, on va passer. Parfait. Donc, je prendrais un proposeur, M. Pierre, pour cette demande-là. Je le propose. M. Bouchard, appuyez. Je vais appuyer. M. Girard. Demande d'accréditation d'un nouvel organisme. M. Blaise. Donc, c'est une demande de l'école de hockey, les ambassadeurs, comme organisme associé. Donc, c'est une école de hockey qui va fournir des cours pour différents niveaux, au niveau du hockey minal. Donc, au lieu, cette formule-là est moins dispendieuse que par les années passées, où on avait recours à une école d'hockey, là, je ne me souviens plus du nom, là, qui est McDonnell. Donc, on est bon pour l'accréditation de l'école ambassadeur. Effectivement. Je voudrais proposer un appui, s'il vous plaît, pour cette demande d'accréditation. Propose, Mme. M. Le Rolais, appuyé de M. Poirier, je crois. L3, autoriser une contribution financière à la Commission des loisirs et sports de la Baie de James pour la bourse sportive nord du Québec. Je pense qu'elle a une contribution habituelle de 400 $ pour la ville de Chibougamont. On prendra un propos de Renopier, s'il vous plaît. Je vous le propose. Alors, M. Bouchard et M. Gérard, là, vous me testez pour savoir dans laquelle côté j'ai une meilleure option. Ça va bien. L4, adoption du plan d'aménagement et de gestion. C'est l'adoption du plan, en fonction de l'ajustement, qu'on avait demandé par le conseil, que le comité bizarre, notamment, n'ait pas de droit de veto, parce qu'il recommande au conseil. Puis, ça fait ensuite l'ensemble du plan tel qu'il avait été fait l'objet de consultation de notre passé. C'est ça. Et tout ça, conformément à l'entente que la Ville a avec le ministère des Affaires municipales. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Bouchard. L5, autoriser la Ville de Chibougamont à être l'eau du Gala d'excellence, loisirs, sports, culture, nord du Québec, à l'automne 2013. M. Bouchard. M. Bouchard. Donc, c'est tout simplement une demande en support logistique pour la tenue du Gala d'excellence. Il n'y a aucun frais pour la Ville de rattacher à cette demande. Je vais le proposer à un appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyé. M. Bouchard. L6, demande d'appui au projet de restauration du quai municipal par faune en or. M. Bouchard. Donc, c'est dans le cadre de la mise en valeur du secteur du site culturel du lac Gilmen. Donc, le projet initial comportait la réfection du quai et l'aménagement d'un site culturel. En raison des coûts relativement élevés pour la réfection du quai, cette partie du projet a été enlevée. Par contre, on a la possibilité de déposer une demande à Éco-IGA pour pallier au manque de fonds qu'on a à l'intérieur de ce projet-là. Donc, la Ville appuie à cette fin la demande de faune en or. Je vais prendre un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais l'appuyer, madame-ci. M. Hinault. RHA1, adoption de la politique d'embauche du personnel étudiant. Merci bien. Donc, c'est la politique d'embauche qui a été revue et corrigée pour être appliquée à la présente année. Donc, à l'intérieur de nos opérations, on embauche aux alentours de 25 étudiants. Donc, le principe d'embauche d'étudiants, évidemment, il y a un formulaire à remplir. Et donc, au niveau des services, il y a certains services, comme les services des loisirs, ont certaines spécificités que les candidats doivent remplir. La même chose au niveau des travaux publics. Donc, il y aura un tirage au sort pour l'ensemble des services. Et suite à ce tirage au sort, il y aura des entrevues qui vont être administrées par chacun des services qui vont accueillir les étudiants. Entre autres, au niveau des travaux publics à l'intérieur de la politique et ce qui avait été publié sur le formulaire d'application, on demandait une obligation de permis de conduire pour les travaux publics. Donc, on va modifier cette approche-là pour permettre à un plus grand nombre de candidats d'appliquer, plus grand nombre d'étudiants à appliquer. Donc, on va faire la publicité en conséquence. Et suite à des discussions, on a aussi modifié la procédure de sélection quant à savoir le nombre d'années qu'un candidat étudiant pourra travailler pour la ville de Chibougamau. Donc, on va revenir tout simplement à ce qui se faisait par les années passées. Donc, les étudiants pourront travailler un maximum de cinq ans pour la ville de Chibougamau. Alors, ce que je comprends, c'est qu'après la discussion avec le conseil, tout à l'heure, on a convenu qu'au niveau des travaux publics, ce n'est pas tout le monde qui, avec le besoin de sa main, n'a permis de conduire en règle. Et l'autre élément, concernant la durée du trois ans à cinq ans de Chibougamau. Effectivement. Avec ces modifications-là, messieurs, est-ce que la nouvelle politique vous convient pour cet avion? Parfait. M. Morin. Alors, on propose un appui. Je propose. M. Girard, appuyé. Appuyé. M. Bouchard. RH2. Résolution de délégation de pouvoir, M. Christophe Armourin. Donc, c'est en regard de l'absence pour congé maladie de la directrice. On a besoin que M. Christophe Armourin puisse signer certains bons d'achat d'une valeur maximale de 150 $, qui est le tout et fonction de notre politique d'achat. On a proposé un appui, s'il vous plaît. Je propose, Mme. M. Drolet, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poiré. RH3, engagement de Mme Nancy Girard, courre municipale. Donc, c'est dans le cadre d'un remplacement d'un congé maladie. Tout à l'heure, au niveau du service du greffe, on a nommé Mme Nancy Girard à titre de perceptrice d'amante. Et là, on procède à son embauche au niveau du service des ressources humaines. Le tout rétroactif au 6 mars. On a un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Hinault, appuyé. Je vais appuyer. M. Girard, RH4, renouvellement de contrat d'emploi, directeur des travaux publics. Donc, c'est dans le cadre de la politique d'embauche des cadres supérieurs de la Ville de Chibougamau. On vous recommande de renouveler le contrat d'embauche du directeur des travaux publics. Je reprends un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. M. Bouchard. Est-ce qu'il y a un service incendie, lien de communication directe entre le centre d'appel d'urgence dans la Ville d'Alma? Donc, considérant qu'on est aussi d'une ligne en fibre optique pour le lien entre Alma et Chibougamau, considérant aussi que ces travaux-là ont vu leurs coûts diminuer de façon significative au cours des dernières années. On avait déjà fait un exercice et ça coûtait plus de 12 000 $. Et maintenant, ça coûte 7 200 $ pour les taxes pour avoir un lien de communication très fiable entre nos services de protection incendie et la centrale 9-1. Donc, ça va nous permettre des échanges, des communications, là, en temps réel. Je prends un proposeur et un appuyant. Je propose, madame. M. Drolet, appuyé. Je vais appuyé. M. Girard. Service technique, accordé mandat, préparation plein d'avis, prolongement du parc industriel, là. Donc, c'est dans le cadre du prolongement du boulevard Hamel. La Ville a procédé à un appel d'offres au cours des dernières semaines. Il y a eu la tenue d'un comité de sélection. Et le comité de sélection recommande au conseil de mandater Génivar au montant de 111 000 $ plus taxes. Et aussi d'accorder à même le projet de 10 000 $ pour la réalisation d'études géotechniques et de prévoir un montant de 15 000 $ pour tout imprévu qui pourrait être rencontré dans le cadre de ce projet. Je prends un proposeur et un appuyant, s'il vous plaît. Je vous propose. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyé. M. Broyé. Donc, c'est dans le cadre des travaux de construction de nos cellules pour la disposition des matières résiduelles. Donc, les travaux ont été réalisés par JVC. Donc, maintenant, on nous recommande, notre firme d'ingénieurs nous recommande de payer 46 635 $ et 32 sous plus taxes à l'entreprise JVC de Chibougamau. Il y aura encore certains montants qui sont à venir, entre autres une libération. Mais ce que je comprends, tout est fait en l'ordre. Oui. Ce que l'infirme d'ingénieurs nous dit, c'est que tout est beau, c'est fait selon les règles de l'ordre et on peut aller de l'avant au paiement. Hum-hum. Je vais le proposer à un appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Gérard, appuyé. J'ai l'appuyé. M. Bouchard, est-ce que toi, autoriser les travaux de réparation au station de pompage P1, M. Bouchard? Peut-être un complément d'information, Mme la mairesse. Nous, on a mandaté nos services des finances et de la trésorerie afin de vérifier l'adéquation entre les montants qui étaient facturés et les travaux qui étaient réalisés. Et pour tous les montants qui vous sont recommandés ce soir pour être versés, il y a eu une vérification diligente et on est prêt à vous recommander l'ensemble des versements. Donc, pour tous les points du service technique, le co-échéant. Effectivement. Puis ma question tout à l'heure, c'est pas que je viens nerveuse, mais je sais que ça se passe pas à Chibougamont, ou on me dit que ça se passe pas à Chibougamont. Mais de temps en temps, sur l'heure du midi, j'écoute la commission Chardonneau et les orteils me frisent. Et j'ai débouffé d'orticaire. Je le doute. Oui. Vraiment. Dernièrement, c'est assez pathétique ce que j'entends. On me dit toujours, et j'en profite pour dire publiquement, qu'à Chibougamont, normalement, ça se fait pas. On fait ça selon les règles de l'art et je tiens à le dire ce soir. Donc, on vous recommande la création du projet 513-22 pour couvrir les dépenses liées aux travaux qui ont été exécutés à la station de pompage P1. Donc, je pourrais en proposer un appuyant pour un montant d'une quarantaine de mille. De cinquante mille. Cinquantaine de mille. Je le propose. M. Girard, appuyez. Je l'appuyez. M. Bouchard, ST4 autorisé aux achats aux parleurs. Est-ce qu'on est sûr que les films vont marcher, puis ça va marcher? On règle le problème de la musique? En principe, on devrait régler le problème avec la mise en place de ces nouveaux parleurs. Évidemment, on va faire vérifier le filage lorsque la firme qui va être mandatée pour l'installation, soit la firme Amtec, au montant de 2200 $. Donc, on va s'assurer qu'ils vérifient l'ensemble du filage. Et, oui, les entreprises Sirouet électrique, c'est notre fournisseur dans le cadre de ce mandat-là, au montant de 3300 $ pour 15 haut-parleurs. Mme Rapproposeur, Mme Pia, s'il vous plaît. Je propose, Mme Signeur. M. Bouchard, appuyez. Je vais appuyer. M. Girard. Autoriser le remboursement à Hydro-Québec, consommation kilowattheure au LET. Donc, dans le cadre d'une entente signée avec Hydro-Québec pour l'alimentation et l'électrification de notre LET, Hydro-Québec nous avait subventionné l'alimentation du CIT en contrepartie d'une assurance d'une consommation minimale. La consommation minimale n'a pas été rencontrée. Donc, l'entente prévoyait le remboursement d'une partie de la somme subventionnée. Donc, c'est tout simplement cette partie qui est prévue à l'entente qu'il faut rembourser. Donc, 13 696 $ et 20 sous. Mme Rapproposeur, Mme Appuyeur, s'il vous plaît. Propose, Mme. M. Drolet, appuyez. Je suis là, oui. M. Humain. Autoriser mandant en proutage à M. Arpentage, pardon, à M. Paul-Roy, projet 313-19. Donc, c'est dans le cadre des travaux le long du chemin Méryl. Donc, c'est pour faire des relevés complémentaires pour l'implantation de la piste cyclable, tout au montant de 1950 $ plus taxes. Mme Rapproposeur, il y a un appuyant, s'il vous plaît. Je le propose, Mme. M. Bouchard, appuyez. Je peux l'appuyer. M. Pauyeur. Demande à l'aide financière, accès à double vocation pour l'année 2012. Donc, on est à l'interdement, mais on va aller récupérer ces mentions qu'on a habituellement chaque année pour un montant de 2 000 $, quelque chose. Oui. L'an 2011, on avait reçu 2 471 et 4 sous. Donc, on s'attend à la même enveloppe pour 2012. Donc, j'ai pour le chemin Méryl. Je peux m'en proposer un appuyant, s'il vous plaît. Je propose, Mme M. M. Bouchard, appuyez. Je vais l'appuyer. M. Broy. St-8, autorisé des comptes numéro 4, quartier Ouest. Donc, c'est dans le cadre des travaux de construction de nos infrastructures du développement résidentiel du quartier Ouest. Donc, on nous recommande de verser à NISC Construction le montant de 55 033 et 39 taxes incluses. Donc, le contrat total est à 1,5 million. Les déboursés à date sont à 1,1 million. Donc, il va nous rester encore certaines sommes aux alentours de 300 000 $ à verser. D'ici le mois de juin. Oui. J'aime bien. Et la même question qu'il ne devrait pas se poser, notre chef d'ingénieur a regardé, tout est beau et ça respecte les engagements et le contrat qui a été à exécuter. Ainsi que notre service des finances et de la trésorité. Je voudrais proposer un appuyant, s'il vous plaît. Je propose, Mme M. M. Girard, appuyé de M. Bouchard. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'avant, on ne posait pas de même question, mais on se permet de les poser un petit peu plus publiquement. T.P. 1. Achat installation du vérin, un vérin, d'après l'envoi en français, c'est un lift, au garage municipal. M. Blagard. Oui. Donc, on vous recommence l'installation d'un vérin, d'un lift, pour l'exécution de certains travaux d'entretien sur notre flotte véhiculaire. M. Bouchard. Donc, j'essaie juste de trouver… M. Bouchard. M. Bouchard. M. Bouchard. M. Bouchard. M. Bouchard. Donc, deux fournisseurs pour l'acquisition de l'équipement, soit Lavoie et Baudry Inc. de Chibougamau pour un montant de 12 499,98 $, MAS de Chibougamau, achat, transport et installation d'un vérin au montant de 12 895 $. Et, évidemment, on vous recommande de donner un mandat à la firme Amtec pour le raccordement électrique à notre boîte électrique. Donc, on vous recommande d'accorder le mandat à Lavoie et Baudry Inc. de Chibougamau et de mandater aussi Amtec pour les fins de raccordement à la boîte électrique. Est-ce que je comprends que dans les deux cas, les soumissions et les fournisseurs, c'était le même genre d'appareil? Oui. Sauf qu'il y a un plus bas soumissionnaire. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, madame. M. Drolet, appuyé. Je vais appuyer. M. Girard. Service d'urbanisme, M. Asselin. Demande d'achat d'une partie de terrain, recommandation du CCU. Donc, le CCU s'est rencontré pour discuter de cet achat-là. Oui, donc, les propriétaires se sont présentés lors de la réunion du comité consultatif. Suite à leur rencontre et différentes discussions avec les propriétaires, les membres ont considéré les éléments suivants. Donc, considérant que le voisin, demeurant à l'arrière des demandeurs, a fait une telle demande auparavant et qu'elle lui a été refusée. Considérant que le terrain vague a été aménagé par la Ville à l'automne 2012, en conséquence, le CCU fait une recommandation négative au conseil municipal pour ne pas vendre la partie de terrain située à l'arrière et à côté, pardon, du 114 rue de Jourman, à Chemougaron. Recommandation négative. On a en fait l'objet de discussion tout à l'heure. Je prendrai un proposeur et un appuiur pour aller dans le même sens que la recommandation négative du CCU. Je vais le proposer. M. Gérard, appuyez. Je vais l'appuyer. M. Nolet. Oui, donc, il s'agit d'une vente d'un terrain secteur du Golfe auprès de M. Michel Goulet et Mme Stéphanie Gauvin pour un montant de 37 671 avant, pardon, 38 101 et 8 avant-taxe et l'acte, pardon, l'acte sera reçu devant maître Daniel Gérard Gendron, notaire. Je prendrai un proposeur et un appuiur, s'il vous plaît. Je le propose, Mme Stéphanie. M. Pouchard, appuyez. Appuyez. M. Gérard. M. Pouchard, demande d'autorisation au ministère des Ressources naturelles pour le parc industriel. M. Gérard Gouvin Donc, on a donné le mandat, tantôt, au point du service technique pour le prolongement du parc industriel. On n'est ni en session ni en délégation dans ce territoire-là. Donc, ça nous prend l'autorisation du ministère des Ressources naturelles. Donc, c'est ce qu'on le fait. Et cette autorisation-là, on va tenir compte pour des études de solde ou des études topographiques. M. Pouchard, un appuiur, c'est… M. Gérard Gouvin Donc, le terrain ne nous appartient pas, mais on veut faire des travaux pour éventuellement faire une demande de session de la part du ministère des Ressources naturelles. Entre-temps, on suit la procédure, c'est de demander d'autoriser, aller faire les travaux qu'on a fait. M. Gérard Gouvin Je voudrais proposer un appuiur, s'il vous plaît. M. Pouchard Gouvin Je vais le proposer. M. Pouchard Gouvin M. Pouchard Gouvin M. Gérard Gouvin U4, adhésion à l'attente de session du domaine de l'État. M. Asseline Donc, c'est les terres qui appartiennent au ministère des Ressources naturelles. M. Gérard Gouvin Le ministère des Ressources naturelles nous a déposé une entente de session qui va remplacer la délégation qui nous avait été donnée sur ce terrain-là. Donc, ça prend une résolution ce soir. Comme de quoi, vous êtes d'accord avec la session qui vous est proposée? M. Pouchard Gouvin Je reprends. On va adopter les trois, parce que je ferai un petit commentaire éditorial. M. Pouchard Gouvin Parfait. M. Pouchard Gouvin Alors, oui, qu'adhésion à l'attente de session d'État du domaine de l'État. Je prendrai un proposeur, vous en appuyez, s'il vous plaît. M. Pouchard Gouvin 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 des terres et non la délégation, le fonds, le règlement qu'on a créé demeure là, mais il va servir au même fait. Donc, je parlerai en proposant d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Bouchard, appuyez. Je vais appuyer. M. Girard. U6. Demande d'abolition de l'entente de délégation des terres du domaine de l'État. Donc, étant donné qu'on va en session, on ne peut pas avoir la délégation pour la même terre ou des terres parties de terre. Donc, on doit renoncer à notre délégation. Qui avait été signée au mois de mai 2012. Alors, je parlerai en proposant d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposant. M. Drolet, appuyez. Je vais l'appuyer. M. Poyer. Bien, je voulais dire que je voulais faire mon petit commentaire éditorial. On est heureux parce qu'enfin, on va régler cette session-là. Puis, on me dit au ministère qu'on pouvait gérer en délégation 150 terrains dans le secteur du Golfe, qu'on pouvait gérer trentaines de terrains dans le multilogement dans le secteur du Méméril. Là, on nous propose une session beaucoup moins. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant. Le ministère nous garantit qu'on aura les premiers à avoir l'option sur le développement envisagé de cocher. Ça fait qu'à un moment donné, il faut avancer de l'avant. Et on a moins de terrain. On avait une close à 50 % de terrain vendu avant d'aller faire d'autres demandes. Donc, on va y aller à 40 %. Mais il faut se rappeler qu'on sait que ça va vite. L'idée pour la Ville de Chipougamau de participer à ce programme-là. On n'a jamais été en urgence. On n'a jamais été comme la situation de Port-Cartier, Sept-Îles ou même Fermont. Mais l'objectif de la municipalité, c'était justement de s'assurer d'être prêts et d'avoir planifié nos affaires pour que le jour où on nous dit « go », qu'on est prêts à aller de l'avant. Donc, on va y aller par étapes et en session à chaque quelques mois. J'espère qu'on va faire des nouvelles demandes au ministère pour avoir à nouveau les terrains supplémentaires qu'il nous faudra pour continuer le développement à l'école échéant. Ça fait le tour des points à l'urbanisme. Période de questions orales aux membres du conseil sur les points de l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle par rapport aux points de l'ordre du jour. Je ne pense pas. Au niveau des journalistes, madame et monsieur. Alors, bonsoir. Est-ce que vous auriez des questions? Bon. Alors, communication du maire et des conseillers. J'apprendrai. Je commencerai peut-être à ma droite, ce soir, avec monsieur Hino. J'avais juste une petite communication à faire à la population. Le mois prochain, nous débutons les inscriptions pour les soccer des jeunes et il nous manque des bénévoles. Nous avons besoin d'aide pour les inscriptions et éventuellement quelques assistants pendant que les jeunes s'amuseraient en été. Donc, ce n'est pas seulement les parents, même les grands-parents qui veulent encourager les jeunes à jouer au soccer peuvent venir nous donner un coup de main. Alors, je souhaite à tout le monde un bon mois. M. Foyer. Je voudrais juste mentionner de ne pas oublier l'émission HP qui sera diffusée le 30 mars et le 7 avril. Ils vont faire des reportages sur le rallye. Je voudrais féliciter également toute l'organisation qui a eu quand même un grand succès. Également, je voudrais souhaiter de joyeux Pâques à tout le monde. Faire attention pour ceux qui sont prudents sur les routes, ceux qui auront à se déplacer. Également, il y aura le carrefour de la soupe qui va faire une inauguration officielle le 8 avril prochain. Ça, c'est sur invitation. C'est pour les partenaires. Et à partir du 9 avril, ce sera le début du fameux carrefour de la soupe. Surveillez les publics. Il y aura de la publicité qui sera faite dans ce sens. Également, les deux spectacles qui vont venir prochainement, soit le 28 mars, Claudine Mercier. Et le 15 avril, Marie-Lise Pilote. Les billets sont en vente aux endroits habituels. Je souhaite un bon mois tous. Merci. M. Girard. Oui, moi, je voudrais savoir, Mme Cyr, où en est rendu le dossier d'Hydro-Québec? À l'aéroport et il y avait des négo avec les syndicats. Ça semble faire rire. Ça me fait sourire parce que c'est notre dossier fétiche, M. Girard. Vous savez, vous comme moi et l'ensemble du conseil. Nous allons avoir une rencontre. On a eu une rencontre du comité régional avec l'équipe de la CRI et les gens d'Hydro-Québec il y a quelques semaines. Nous allons avoir une rencontre. Le conseil de Ville de Chibougamont et le conseil de Ville de Chapelle, le 15 avril, c'est planifié, c'est confirmé pour justement discuter l'état de situation. Ce qu'on me disait, c'est que vous savez que le 1500 est en fonction. Le 957, on nous disait que c'était imminent. C'est une question de vote. Donc, on va laisser l'Hydro-Québec de nous annoncer les bonnes nouvelles de cas échéants. L'objectif aussi de la rencontre, c'est de faire un lien par rapport à tous les besoins des opérations d'achat de biens et services. Donc, on veut revoir. Vous savez qu'on avait une demande au niveau du conseil de voir un peu l'évolution de la bourse locale d'Hydro-Québec. Je suis pas chez Ville de Chibougamont, mais je sais que c'est la même chose du côté de nos collègues de Chapelle. Et l'autre élément, c'est de regarder aussi par rapport à toute la question des biens et services. Donc, c'est une première rencontre qu'on aura depuis longtemps qu'on n'en a pas eu. Faire le tour des différents dossiers avec Hydro-Québec. Puis, pour la suite, de regarder, par exemple, avec nos coopérations de biens économiques, les liens qu'ils feront faire et un lien avec M. Guy Bourgeois de l'Académie. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles annoncées, sauf pour dire qu'on a une rencontre le 15 avril avec notre direction régionale d'Hydro-Québec. OK. Puis, pour ce qui est de la direction régionale dans le nord du Québec, ça, il n'est pas en question de ce sujet-là autour des... Bien, je pense... On a posé la question au niveau du communier régional. On va en poser la question au niveau du côté local. Mais moi, je pense qu'il va falloir faire des représentations. Je vous rappellerai que pour avoir la commandation de transport qu'on a eue bien partielle avec l'aéroport, c'est qu'il a fallu inscrire dans le plan nord, le défunt plan nord à la commandement de transport. Il est au Québec, on a dû les chercher là. Donc, effectivement, il faudra faire des représentations et un peu plus mordus, je pense, mordants, pardon, par rapport à Hydro-Québec. Mais ce que je nous réserve, c'est que regardons un peu la rencontre, on va voir les discussions qu'on aura avec la direction régionale de la 15. Et par la suite, je pense qu'on fera une rencontre stratégique entre nous et voir un peu, tu sais, pas le plan de match qu'on donne par rapport à ça. Parce qu'Hydro-Québec, on en parlait il y a 20 ans. J'ai l'impression que nous et les successeurs qui nous suivrons vont encore parler pendant plusieurs années, mais je pense qu'il ne faut pas se garder, se maintenir au courant et ne pas lâcher pour ça. C'est bien. Bon mois à tous. Merci. Monsieur Bouchard. Tout à l'heure, au point L6, on a accepté le plan d'aménagement de gestion du parc Koubalski. Et suite à mon intervention, il y a quelques semaines, où les journalistes concernant les fautifs dans le parc, alors le conseil va se pencher dans les prochains mois pour arriver à l'automne avec peut-être une nouvelle réglementation concernant les amendes. Dans le parc Koubalski. Alors, il y aura eu suivi à ça, je me suis tenu au courant des gens qui m'avaient approché là-dessus. Alors, le conseil va se pencher là-dessus l'ici l'automne pour purifier au niveau des amendes pour les fautifs dans le parc. J'ai quelques petits points. Je voulais féliciter, moi, M. Frédéric Bergeron et Anthony Bergeron pour leur médaille d'or aux Jeux du Québec, ce qu'ils font dernièrement. Je voulais féliciter aussi le Vélogamique pour l'organisation du triathlon. 83 participants encore cette année. Ça a fait bouger le monde et c'était très bien. Féliciter aussi M. Girard et toute son équipe, parce qu'on a eu un festival des fautifs frettes pour les plus actifs cette année. Et concernant, j'ai peut-être un petit point de demander au directeur s'il y a de quoi, vérifier s'il y a de quoi de prévu pour l'entrée sud de la troisième rue, parce qu'elle est très vilaine ces temps-ci. Je ne sais pas si on va faire quelque chose temporairement en attendant, parce qu'il va y avoir des bris de véhicules si on fait rire. Ça, l'opération Nîte-Poule a débuté l'année dernière, donc il a fallu arrêter considérant la température, mais il y a déjà des directives qui ont été données aux travaux publics et à leur équipe. J'imagine qu'on va prioriser ce coin-là, parce que c'est... Oui. Merci. Et je souhaite un joyeux Pâques à tout le monde. Profitez de la neige qui nous reste. C'est la dernière fin de semaine, probablement, qu'on peut faire des activités à l'extérieur. Bonne fin de semaine à tous et bon mois à tous. M. Bouchard, concernant vos motions de félicitations, est-ce que vous auriez aimé qu'on en fasse des motions officielles, comme habituellement? Ah oui, on peut faire ça, oui. Donc, il faudra les préparer, parce qu'ils n'étaient pas prévus l'autre jour. On les inclure à notre agenda et les prévois. Puis, je sais que les filles de Chibougamou se sont illustrées au volleyball aussi, en fait, ça vient de passer. Donc, je pense qu'il sera la peine de faire des résolutions en bonne et due forme, là. Et quatre, pour celles de ce soir, les intégrer. Puis, pour les joueuses de volleyball, on fera ça le mois prochain. Et je vous rappelle à tous qu'on adore faire des motions de félicitations, mais on vous demande... Écoutez, avec... Non, moi, je n'allais pas dans ce sens-là, mais si on peut... On va le faire, mais on s'entend entre nous qu'on l'intègre à la... Au prochain moment. Monsieur Drôler. Monsieur Bouchard vient de parler d'une neige qui quitte tranquillement. Ça veut dire qu'également, il y a des flaques d'eau un petit peu partout dans les rues. Donc, je demanderais aux automobilistes de faire extrêmement attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent à pied, qui font des marches de santé et ils se font arroser par des automobilistes qui sont un petit peu insouciants. Donc, un petit peu plus de civisme, s'il vous plaît, est à ce niveau-là. La municipalité de Chouvermeau s'est dotée d'une politique en matière culturelle de loisirs de sport et de plein air. Je peux vous dire que maintenant, la table culturelle a officiellement pris son envol la semaine dernière et la table loisirs, plein air, sport va prendre son envol à partir de mercredi de cette semaine. Donc, c'est une très belle nouvelle. C'est-à-dire qu'au cours des prochains mois, de plus en plus, vous allez voir que la ville de Chouvermeau sera une ville plus culturelle, sera peut-être une ville aussi plus sportive avec un encadrement encore beaucoup plus solide. Donc, c'est une très belle nouvelle pour tout le monde. Et c'est Pâques, cette joyeuse Pâques et également un bon mois à tout le monde. Merci, M. Drolet. Pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez remarqué que j'avais un petit caillou à ma gauche ici. La semaine passée, on a inauguré officiellement, Stonoway a inauguré officiellement ses bureaux à Chouvermeau. Et à l'occasion, M. Patrick Godin m'a offert ce beau caillou. Alors, comme ça doit, dans notre cas d'éthique, s'il y a plus que 200 $, je dois le déclarer, M. Pascelin, on va l'inscrire au registre des cadeaux que j'ai reçus d'une valeur de plus de 200 $. Là, le monde va me dire, ben non, c'est une roche qui n'a pas de passer à la roche, là. Effectivement. Sauf que ça ne vaut peut-être rien, ou le beau souvenir de cette inauguration, ou encore, si jamais il y avait un diamant. Donc, ça aurait une valeur inestimable, sans l'utile, où elle a commencé à voir pesant. Ils sont pas pesants d'or, c'est le mauvais jeu de mots. Mais certains collègues de mon conseil ont voulu tester la roche. On ne la tristera pas, parce qu'on va quand même la garder en souvenir pour l'événement. Je désirais de souligner d'abord l'inauguration des bureaux de Stoneaway et qu'on enregistre dans la liste du registraire présent que j'ai reçue, qui a peut-être une valeur de plus de 200 $. Alors, merci. Deuxième point, le printemps arrive, j'ai recommencé à marcher dans nos belles rues, et ce que j'ai constaté, c'est les crottes de chien. Je sais pas comment ça se fait qu'à chaque année, il faudrait venir. Là, peut-être que je suis en train de penser qu'il faudrait faire une démonstration de c'est quoi avoir sa laisse avec son chien, puis un petit sac pour traîner, pour ramasser les crottes de chien, ou faire une démonstration, justement, pour plier votre sac des IGA, qui paraît moins de poches dans la face, parce que je trouve que c'est déplorable. Et c'est une question de civisme. J'ai personnellement un chien, la tince, j'y ramasse les crottes. Puis, à bout d'avoir juste 14 h, je peux vous dire qu'elle fait son crottet à tous les jours. Puis, quand on marche, on en fait plus. Mais là, on peut-tu, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, qui êtes propriétaires d'un beau pitou, puis j'aime ça les pitous, vous aimez ça tout le monde, on peut-tu ramasser les crottes? Si jamais vous trouvez que c'est pas assez, qu'il faut vraiment que je fasse une démonstration, bien je vais me résigner à vous amener, je vais parler des commerçants, puis je suis certain qu'ils vont me demander de donner quelques modèles de sacs, de porte-sacs, de cuillères, d'affaires qui traînent. C'est bien facile. Puis, même avec un sac IGA, je vais vous montrer comment le plier, puis qu'il ne prenne pas trop de place. Puis, comment aussi utiliser le sac IGA pour être capable de ramasser la corde? Je le fais avec humour, c'est drôle, là, vraiment, la nouvelle va m'en venir, mais je trouve ça effrayant qu'en 2013, on se fait bouger. Il y a deux ans, on avait acheté des petits portes-sacs, ils sont encore là, les gens peuvent l'utiliser. Vous en avez un ici, devant l'Hôtel de Ville, il y en a un. Chemin-Méryl. Chemin-Méryl. L'inventation d'achat. L'inventation d'achat. Les sentiers pédestres, pour les chiens, ils doivent être attachés, il faut lui ramasser les crottes. Au pire, ils m'envoyent les dans le bois, mais qu'on ne les voit pas dans le sentier pédestres. Je ne sais plus, là, il faut peut-être que je change la langue aussi, mais en tout cas, il me semble, c'est simple, mais c'est une question de respect, s'il vous plaît. Donc, on ne prendra pas une heure pour parler du sujet, mais je pense que... Vous êtes baminés avec des amendes? Bien, j'espère de ne pas être obligés d'aller à ça, parce que là, ça, c'est rendu, je pense que c'est une question de civisme. À un moment donné, et je ne vous dis pas que la majorité des gens font ça, mais c'est celles qu'on voit, à train, qu'on en manque le plus. Sur ce, bonne fin de mois et joyeuse Pâques à tous et soyez prudents de vos déplacements sur la route. Je prendrai un proposeur à un appuyeur plus élevé de l'Assemblée. Je le propose, merci. Monsieur Bouchard, appuyez. Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Drolet, merci à tous, bonne fin de soirée. Merci. 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 Merci.